... Bonsoir, j'accueille Jean-Félix Aquavive, candidat Peragour, s'il est dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse, avec Pédanto Tomasi Bonazer. Bonazer. Alors, vous êtes conseiller exécutif. Votre candidature a accouché, on pourrait dire, dans la douleur. Les frictions avec le PNC, est-ce que c'est du passé ? Est-ce que tout le monde est derrière vous dans cette campagne ? Nous sommes unis, rassemblés. La campagne se déroule tout à fait sereinement, de manière dynamique. Et je constate que nous sommes les seuls à être unis et rassemblés dans cette élection. Alors, malgré tous les arguments avancés sur la parité, le renouveau, sont-ils recevables au niveau de la candidature ? Vous êtes deux élus, deux élus déjà engagés et connus ? Tout simplement parce qu'il fallait que le binôme ne soit pas un binôme de circonstances. C'est un binôme qui relate 50 ans de combat politique, mais aussi et surtout le travail dense et efficace qui a été réalisé depuis décembre 2015. Nous démontrons aux Corses que nous sommes aptes à nous inscrire dans la durée et dans cette élection législative, et par rapport à décembre 2017 qui arrive. Alors, si vous gagnez, vous serez contraint d'abandonner l'exécutif. Est-ce que pour vous, c'est un cas de conscience, vous en faisiez une priorité ? Je fais confiance à l'ensemble de l'équipe de l'exécutif, parce que nous travaillons de manière collégiale sous la direction du président du conseil exécutif, Gilles Séméogne. Et de toute façon, je serai toujours là pour suivre techniquement et politiquement les dossiers liés au transport. Je resterai en outre président du comité de massif en tant que député. C'est-à-dire que je mettrai en œuvre le schéma d'aménagement développant la protection de la montagne et de l'intérieur, qui comprend beaucoup d'actions pour les services publics, les infrastructures et le développement de l'intérieur. Donc je resterai là, un député enraciné, et non pas un député hors sol comme d'autres. Alors, votre ambition de porter le message de l'exécutif à Paris, est-ce vraiment possible et est-ce vraiment le rôle du député, finalement ? Le rôle du député, c'est de défendre ce territoire. Parce que contrairement à ce que l'on dit et ce que l'on entend, 95% des sujets qui sont abordés au Palais Bourbon concernent la diversité des territoires. D'ailleurs, je siège depuis de nombreuses années au comité directeur de l'Association nationale des élus de montagne. Je côtoie des députés de droite et de gauche et centristes de la montagne. Je constate qu'ils mettent leurs étiquettes au vestiaire pour défendre leur territoire lorsque cela est important. Et c'est tel cas pour la loi montagne. Donc effectivement, avoir un député qui représente l'exécutif et la politique de l'Assemblée de Corse à Paris pour avoir les avancées réglementaires, législatives, fiscales, nécessaires au développement et à l'émancipation d'autres pays, c'est absolument vital. Alors finalement, les nationalistes de Corse, vous êtes un peu comme Macron, ni de droite ni de gauche. Est-ce que vous vous reconnaissez dans sa démarche ? Est-ce que vous voteriez ces textes ? Nous constatons qu'il y a un mouvement de ligne important qui s'est passé après la présidentielle. Un président dont personne n'aurait parié il y a deux ans qu'il soit président. Un gouvernement très hétérogène, une majorité parlementaire très hétérogène, certainement très fluquante au gré des sujets. Nous nous disons justement qu'aujourd'hui, il est important que des députés qui ne soient engagés que sur l'intérêt de la Corse, représentant le parti de la Corse, face à cette situation inédite, où les blocs s'effritent, où il y a peu d'efficacité à être dans une centrale parisienne ou une autre, c'est vraiment vital aujourd'hui, d'autant plus que nous avons déjà été contactés par d'autres députés de Guyane, d'Outre-mer, de Bretagne d'ailleurs, qui se disent que dans le contexte actuel, il vaut mieux peut-être faire une plateforme pour défendre les intérêts des territoires à forte identité ou qui revendiquent des avancées institutionnelles. Et je crois qu'aujourd'hui, cette situation nous donne un poids supplémentaire dans le jeu. Je rappelle quand même en outre qu'à distance, à la faveur d'une bonne relation avec Jean-Michel Bélet, nous avons permis d'écrire la loi sur le statut d'île-montagne, dans la montagne, ou la déspécialisation d'enveloppes de quantité territoriale. Il n'y a pas de raison qu'en étant présent au Palais-Bourbon en lien direct avec l'action de l'exécutif et la majorité, nous ne soyons pas plus efficaces. Alors, quelle serait votre priorité, notamment dans cette circonscription, en attendant beaucoup, sur le développement économique ? D'une part, nous sommes très en avance sur le fait de proposer un statut fiscal et social pour gommer le surcoût d'insularité. Une zone fiscale prioritaire de montagne que nous avons adoptée à l'Assemblée de Corse en octobre 2016 et qu'il faut porter en loi des finances pour traduire notamment le statut d'île-montagne que nous avons obtenu, mais aussi permettre des dérogations sur les moyens pour le service public de santé, d'éducation. Et puis enfin, bien entendu, passer à un stade nouveau des relations avec Paris parce qu'il faudra bien qu'on ait un statut avec un pouvoir législatif et réglementaire de plein droit, la co-officialité et le statut de résident et enraciner la paix parce que l'amnistie, c'est quand même important. La paix, c'est aussi la capacité à tourner la page de 50 ans de conflit. Alors, pour la première fois, les nationalistes ont un contexte très favorable dans une élection législative. C'est vous qui êtes donné au second tour, même par vos rivaux. qui disent par contre que dans un duel de second tour, il y aura un barrage et vous allez perdre ce duel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je constate un peu avec délectation, avec amusement qu'ils ont un point de commun. Je pense que les trois premiers concurrents derrière moi, c'est de vouloir faire barrage aux nationalistes. Je pense qu'il faudrait mieux d'être un peu plus efficace sur les propositions pour la Corse plutôt que de dire partout que ce qui est important, c'est de faire barrage aux nationalistes. Je crois que les Corses, aujourd'hui, ne sont pas dupes. Effectivement, nous sommes une voie de changement, d'espoir qui a été provoqué par l'accession aux responsabilités en décembre 2015. Nous constatons chaque jour que les Corses de tous horizons viennent nous rejoindre parce que la voie du rassemblement est de notre côté. Nous avons toujours dit que le peuple Corse, ce n'était pas que les seuls nationalistes. Et ce discours-là est compris. Nous voyons aujourd'hui des gens qui comprennent que nous avons bien géré la collectivité et que nous sommes en train de transformer ce pays. Donc, nous ne craignons pas d'être au second tour contre qui que ce soit. Merci Jean-Philippe Sacrois-Vivre et bon hasard. Bon hasard. Sous-titrage ST' 501